bonjour mes amis café du matin café au moulin alors aujourd'hui je voulais j'ai une petite une grosse pensée c'est l'anniversaire de ma grande soeur fabienne donc ma petite soeur adorée je te souhaite un joyeux anniversaire plein 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 de gros bisous et j'aimerais vraiment être près de toi aujourd'hui mais enfin on rattrapera tout ce temps perdu alors je suis revenu au bord du tarn je vais vous montrer exactement où je me situe je vais tourner là alors regardez on devine je m'avoue dans l'eau je ne sais pas où c'est que j'ai le pied dans l'eau voilà regardez on devine le moulin à 200 m vous voyez et j'avais envie de venir ici ce matin parce que le avec la pluie qu'il a fait il ya cette brume la matinale le ciel est bleu et ça va être alors c'est vraiment ça va être une belle journée j'espère que le soleil va être là au rendez vous mais la végétation est magnifique je vais faire un petit tour je n'ose pas vous dire où j'ai le pied je peux vous dire que l'eau est fraîche voilà regardez les nuages c'est de brume plutôt c'est pas des nuages c'est de la brume la brume matinale je vais m'arrêter de parler parce que on se situe juste au dessus de la mâle et là où je suis donc une résurgence ça s'appelle la source des ardennes regardez la végétation est vraiment belle il y a plein de verres regardez moi ce vert les arbres alors il y a plein de verres différents la source regardez et qui se jette dans le tarn on voit un petit peu la différence elle est on dirait qu'elle est même plus claire la rivière est très claire et je vais me retourner et aujourd'hui du coup comme je vous savez que dans les gorges enfin tout le long de la rivière sur cette partie là il y a beaucoup beaucoup de résurgence ce qui nous permet si vous voulez d'avoir toujours un niveau d'eau même en plein été 20 fois les résurgence continuent à à donner donc on a beaucoup de chance on arrive toujours à naviguer à avoir un niveau sympa voilà alors moi je voulais vous parler un peu du parcours qu'on propose en canoë et du coup je reviens un petit peu là dessus c'est un parcours qui s'appelle c'est le parcours Lucie Lucie alors pourquoi ce nom Lucie alors c'est c'est tout simple donc c'est au départ de ce parcours en canoë part de Saint Chili du Tarn alors Saint Chili du Tarn vous avez une belle résurgence qui tombe dans le Tarn qui fait une cascade c'est magnifique donc vraiment c'est un beau petit village vous en avez parlé donc il vous faut vraiment aller visiter ce petit village voilà je vous avais dit que vous pouviez rencontrer Agnès il y a aussi plusieurs petits restos sympas voilà à aller jusqu'à la l'église la petite chapelle vraiment il faut il faut faire le tour voilà alors ce parcours qu'on propose il s'appelle le parcours Lucie au départ de Saint Chili parce que tout simplement il y a alors je sais plus combien de temps il y a quelques années vous savez le film Lucie de Luc Besson La première image que l'on voit où ils se tendent juste le doigt, c'est fait ici au niveau du château de la case et dans les gorges et dans le canyon aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, le parcours Lucie. Alors pour ce parcours, c'est un parcours qui fait 17 kilomètres. Et donc on vous monte à Saint-Chili-du-Tarn le matin, vous arrivez au moulin, vous voyez à peu près vers, c'est peut-être pas 9h encore, souvent on dit à nos clients de venir au moulin vers 9h, le temps de s'organiser, de vous équiper et notre navette, alors on met toutes les affaires dans les bidons étanches, bien sûr prévoyez un pique-nique et après une fois que vous êtes fin prêt, qu'on vous a tout expliqué, bien équipé, et bien on vous monte, je regarde c'est beau, on vous monte donc à Saint-Chili-du-Tarn, voilà. Alors souvent on conseille à nos clients, une fois que vous êtes sur l'eau, vous remontez au village, vous laissez votre bateau au bord de l'eau, il n'y a vraiment pas de problème et vous allez faire votre petite visite dans le village. Et après vous pouvez repartir, reprendre votre bateau et embarquer donc pour faire votre journée de canoë. Alors tout le long vous découvrirez, vous allez passer devant Pugnadoir, Pugnadoir ça veut dire poignée d'or, c'est un petit village qui est contre la roche, vous allez descendre, vous allez passer devant le château de la case, pourquoi pas faire un arrêt, vous pouvez y boire un petit apéro, ça peut être sympa, voilà, avant de manger, vous arrêtez pour votre pique-nique, vous allez reprendre votre embarcation, et vous arriverez à ce petit village d'auterie qui n'est accessible que par le bateau ou par la randonnée, par ce sentier, voyez, ce petit sentier, tout ça vous tende, mais je vous l'avais aussi expliqué, vous traversez le pont à la mâleine, vous prenez à gauche et vous avez ce sentier qui peut, donc tout le long vous menez, je veux dire, en direction, vous pouvez aller, Flora qui continue, mais moi je vous parle d'auterie. Donc allez visiter ce beau petit village, voilà, vous faites le tour et vous verrez, vous serez vraiment enchanté. Une fois que vous avez terminé votre visite, pourquoi pas faire votre pause de petit pique-nique à hauteurie, ça peut être sympa, et bien ma foi, vous reprenez votre embarcation, et là, vous arrivez, vous avez ce, quand je retourne, vous avez, avant d'arriver au moulin, ce plan d'eau, ce grand plan d'eau, mais écoutez, regardez, c'est tellement beau, et vous arrivez jusqu'au moulin, à la digue du moulin, mais ça, on vous l'a aussi expliqué, avant votre départ, la digue du moulin se prend sur votre gauche, on vous le montre bien, ça glisse, il n'y a qu'à se laisser descendre, et c'est super sympa, c'est un peu, ça vous met un petit peu de piment dans votre descente, et généralement, vous restez sur votre bateau. Bon, on met un peu d'eau dans son bateau, mais ce n'est pas trop grave, ça, voilà. Et après, vous continuez, et vous allez arriver dans le petit village de la Malène, c'est pareil, arrêtez-vous, et prenez le temps de le visiter. Regardez l'Europe de la Barre, là, vous voyez, juste au-dessus du moulin, là, vous voyez cette roche un peu colorée. C'est là où je suis montée, il y a quelques jours, où je vous ai un petit peu expliqué notre village, la vue du village, voilà. Donc, je reprends le fil de mon parcours. Donc, une fois que vous avez visité notre village, vous reprenez votre bateau, et là, vous allez faire la traversée des Détroits. Et c'est là qu'il faut vraiment prendre le temps aussi de s'arrêter. Vous avez des points de baignade fabuleux, c'est plus de 500 mètres de hauteur, de profondeur de roche, donc vraiment profitez de votre journée. Et puis après, alors, où vous vous arrêtez au Cirque des Baumes ? C'est un joli site d'escalade aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu trop loin et on ne peut pas aller, vous voyez, je reste toujours à côté de la maison, voilà. Donc, peut-être une prochaine fois, une fois que tout sera terminé, après le 11 mai, j'irai faire un petit tour et je vous montrerai un petit peu, de ma foi, le Cirque des Baumes, le Pas de Souci, tous ces points merveilleux qui sont à découvrir. Et vous savez, vous pouvez très bien venir passer quelques jours ici à la Malène et on peut faire plein, plein de choses à proximité, voilà. Voilà, donc je reprends mon histoire de canoë, donc où vous vous arrêtez au Cirque des Baumes, où vous allez jusqu'au Pas de Souci, à Font-Mort. Font-Mort aussi, il y a une résurgence qui sort. Alors, celle-ci, elle est gelée, je vous assure, quand vous mettez les pieds dans l'eau, ça vous saisit quand même, hein, voilà. Et une fois que vous êtes à l'arrivée, souvent, vous verrez peut-être Maxou, ou Jeannot, ou Charlie, qui seront là, ben, ma foi, pour vous remonter à notre base, au Moulin de la Malène, voilà. Et après, ben, écoutez, comme on aime bien discuter avec vous et faire un petit peu le point sur votre journée ou de savoir ce qui vous a plu, ou des fois ce qui a pu être un peu moins bien, eh ben, on prend le temps de parler avec vous. Et c'est vrai que les échanges sont toujours très, très intéressants. Voilà, donc aujourd'hui, ben, écoutez, je vais m'arrêter de parler, vous laissez écouter un petit peu le bruit. Alors, je peux marcher dans l'eau, je vais les pieds mouillés. Allez, hop ! Les petits bruits de notre rivière, de cette source résurgence, la source des Ardennes. Regardez, de ce côté-là, c'est le Cosmégen. Je salue mes amis du Cosmégen. On a envie de sortir un peu des gorges, là, honnêtement. Allez voir ce qui se passe sur les hauteurs. Il y a mes petits tours. Voilà, on ne voit pas, j'essaie de voir, des fois, on peut voir des ruines de Castellos, là-haut, vers Haute-Rive. Mais là, c'est dans la brume. Et pour les voir, il faudrait qu'il y aille au milieu de la rivière. Et je n'ai pas mis les water, voilà. Normalement, il va y avoir quelques pêcheurs aussi. Les pêcheurs, il faudra que je pense à vous aussi un petit peu. Vous devez être très malheureux. Parce que franchement, il n'y a que les truites qui sont contentes. Elles doivent dire chouette cette année. C'est chouette. Tranquille, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une très belle journée. Un bisou à tous les soignants de loin. Et aux personnes qui travaillent. Et encore à ma grande sœur, voilà. Je vous dis à demain. Et je vous dis bien, je ne sais pas, je ne serai toujours pas très loin du moulin. Voilà. Puisqu'on ne peut pas aller bien loin. Voilà. On ne voit plus rien. Là, on dirait que, regardez. On dirait qu'il y a de plus en plus de brume. J'espère que de là-haut. J'espère que c'est du soleil sur le cos. Répondez-moi, y a-t-il du soleil ? Voilà. Merci beaucoup. A demain. Et restez chez vous. Sous-titrage ST' 501